C'est drôle parce que j'ai vraiment l'impression que c'est la rentrée des classes Et salut par ici, j'espère que vous allez bien Je reviens après un peu plus de 15 jours je crois de pause sur la chaîne Pour tout vous dire, vous êtes nombreux et nombreuses à le savoir Mais j'étais parti en vacances, je suis parti en vacances en Asie, au Japon Pendant deux semaines Et voilà, je vous prépare un petit vlog de ce voyage Mais en attendant, je me suis dit que maintenant que je suis rentré en France Et que l'automne est bel et bien là L'ambiance est un peu gloomy et en même temps un peu froide C'est bien installé, on a encore des belles journées ensoleillées Bref, j'aime vraiment beaucoup ce temps Et je me suis dit qu'à cette occasion, c'était le moment idéal Pour vous faire une petite sélection, une petite recommandation livresque Avec mes livres favoris à lire en automne Je suis donc parti en expédition dans ma bibliothèque Et je vous ai trouvé 6 livres, 6 titres absolument parfaits pour cet automne Si vous ne savez pas quoi lire Et que vous avez envie d'une ambiance un petit peu sombre, un petit peu froide Un peu automnale, bref, tout ce qu'on aime Enfin, je dis tout ce qu'on aime Mais je sais que parmi vous, il y a des fervents défenseurs de l'été Je ne sais pas ce que vous faites sur cette chaîne Et on commence sans plus attendre avec le premier titre Premier titre dont je vous ai déjà parlé Pfff, mille fois sur cette chaîne Mais je me dis que Tous les mois, toutes les semaines, tous les jours peut-être Il y a des nouvelles personnes parmi vous Qui ne connaissent peut-être pas mes titres Mes titres classiques Qui sont un peu chers à mon cœur Et vu que ça fait longtemps que je ne vous en ai pas parlé Je me suis dit que j'allais le montrer, le remontrer Aujourd'hui Et il s'agit, bien entendu Du titre de l'automne par excellence J'ai nommé Apostasie de Vincent Tassi Édité aux éditions du Chat Noir Édité en poche chez Elios Et ici, j'ai l'édition spéciale Qui est sortie sur Ulule, je crois Qui est toujours édité aux éditions du Chat Noir Je ne sais pas s'il est encore possible De se la procurer, peut-être sur leur site Je ne sais pas trop Mais voilà, j'ai une très belle édition reliée de ce titre Vraiment, qu'on ne présente plus sur cette chaîne Enfin, je dis qu'on ne présente plus, mais je vais vous le représenter Dans Apostasie, on va suivre l'histoire de Anthelme Anthelme qui est un jeune homme, un étudiant Assez désabusé par la vie, par la société Qui va partir en autarcie Vivre dans une forêt assez lointaine En pleine campagne Assez proche de cette forêt se trouve une bibliothèque Où il va assez régulièrement aller chercher des livres Jusqu'au jour où il va tomber sur un livre Qui parle de la sylve rouge Et en fait, en le lisant Il va se rendre compte que cet ouvrage Parle de la forêt où il a élu domicile Assez rapidement, il va un petit peu Partir à la découverte de la sylve rouge Il y rencontrera Aphelion Aphelion qui est un être un peu éthéré Assez étrange Avec une aura toute particulière Je ne vous dirai pas quel est cet être Vous le découvrirez en le lisant Et Aphelion va raconter à Anthelme Diverses légendes qui parlent de lui Qui parlent de la sylve rouge Et on va se perdre dans des récits entremêlés Les uns dans les autres On va avoir une histoire dans l'histoire dans l'histoire Et c'est un récit que je trouve vraiment magnifique Très sombre, plein de magie, de mélancolie, de mystère C'est pas un récit qui est destiné aux plus jeunes Parce que c'est parfois très violent, très sanglant Néanmoins, c'est un récit qui est plein de beauté Qui est magnifiquement bien écrit Je ne cesse de le dire sur cette chaîne Mais vraiment, lisez du Vincent Tassi Il a une plume absolument fantastique Sublime Je trouve que c'est vraiment une des plus belles plumes De SFFF françaises à l'heure actuelle Et voilà, je suis totalement fan de ce livre C'était mon livre préféré de Vincent Tassi Je pense jusqu'à ce que je lise Diamant Qui, je pense, a détrôné Apostasie dans mon cœur Mais pareil, c'est un titre dont je vous ai déjà bien trop parlé Tout ça pour vous dire que Apostasie est toujours L'un de mes livres de SFFF favoris C'est français, c'est beau, c'est très automnale Si vous ne l'avez pas encore lu, vraiment foncez Et si vous avez l'occasion de vous procurer cette édition Reliée, vraiment foncée Parce que j'aime vraiment beaucoup les illustrations Je trouve que l'objet livre est très agréable à manipuler Et pour tout vous dire, depuis que je l'ai reçu Je ne l'ai pas relu parce que moi je l'avais lu en poche Et le fait de le feuilleter là et de vous en parler Je serais presque tenté de m'y replonger Et on continue avec un deuxième livre Livre qui est devenu un de mes livres favoris Depuis que je l'ai lu lors de l'automne dernier Donc automne 2022 C'est un grand classique du Dark Academia J'ai nommé The Secret History de Donna Tartt Qui est sorti en français sous le titre du Maître des Illusions Je vous en ai déjà beaucoup parlé récemment sur la chaîne Donc je ne vais pas vous refaire un grand topo Mais j'avais envie de l'intégrer dans mes favoris de l'automne Parce que je trouve que c'est vraiment un livre à lire à cette saison C'est vraiment pas un livre qui se lit genre en été ou au printemps Il faut le lire quand il commence à faire froid dehors Que l'obscurité arrive assez vite en fin de journée Je ne sais pas, il y a toute une ambiance qui se crée en automne Qui est vraiment parfaite pour ce livre Pour celles et ceux qui n'en ont jamais entendu parler The Secret History Ça nous raconte l'histoire Comment vous en parlez sans trop en dire Ça nous raconte l'histoire d'un jeune homme Qui va être fasciné par un groupe d'étudiants dans son université Des étudiants qui étudient le grec ancien Et il va réussir à rejoindre leur classe A rejoindre leur groupe Et il va se rendre compte qu'il y a énormément de secrets cachés dans ce groupe d'amis Et on va dire que l'intrigue principale Ce n'est pas du tout du spoil Parce que c'est dit dès les premières lignes du livre Mais au tout début de l'ouvrage On va apprendre que ce groupe d'amis Va tuer l'un des leurs À un moment donné dans l'histoire Qu'ils vont cacher le corps Et tout le jeu du livre est de se dire Mais qu'est-ce qui va pousser ce groupe d'amis À tuer de sang-froid l'un des leurs Qu'est-ce qui va conduire au meurtre ce groupe d'amis Et surtout comment ça se passe après Quand on a tué l'un de ses amis Comment est-ce qu'on se débrouille pour cacher le corps Pour pas que ce soit découvert Pour être lavé de tout soupçon Et voilà, c'est pas du tout un livre de SFFF Il y a... Allez... Dans un... C'est comme si vous preniez l'océan Et que vous ajoutiez une toute petite goutte de fantastique Mais vraiment c'est une goutte parmi un océan Mais voilà, pour moi on ne peut pas le classer dans la SFFF Ça reste néanmoins un livre que j'ai adoré Je l'ai dévoré à l'automne dernier Et depuis que je l'ai lu j'y repense très souvent Je le refeuillette encore assez souvent J'ai mis pas mal de petits post-it lors de ma lecture Et je me plais à relire certains passages C'est très bien écrit J'ai trouvé ça palpitant Je vous le recommande à 100% Pour un petit peu sortir de la magie et du Dark Academia Pour se plonger dans une ambiance un petit peu plus sombre Et un petit peu plus horrifique Avec un titre que j'ai lu lors de sa sortie Et que j'avais vraiment adoré Je sais qu'il n'a pas fait l'unanimité Il y a beaucoup de personnes qui l'ont trouvé Somme toute assez bon Mais pas non plus fantastique Moi je me souviens que j'avais eu un gros coup de coeur Il s'agit d'une cosmologie de monstres De Sean Hamill Ici j'ai l'édition Grand Format Qui était sortie donc chez Albert Michel Imaginaire Il est disponible en poche depuis l'an passé je crois Et dans une cosmologie de monstres On va suivre une histoire familiale Puisque l'histoire commence Lors de la rencontre entre deux adolescents Deux adolescents qui vont se marier Qui vont avoir des enfants Enfants qui vont grandir Qui vont vieillir Et on va suivre comme ça Deux générations Deux personnages Où on va commencer avec Comme je vous le disais Les parents lors de leur adolescence Et on finira le livre Lorsque leurs enfants seront des personnes âgées presque Donc c'est un livre qui s'étire comme ça dans le temps Et on va suivre cette famille qui semble être maudite Famille qui est poursuivie depuis toujours Par une entité sombre Mystérieuse Tapie dans l'ombre Tapie dans les ténèbres Et toutes les personnes de cette famille Sont presque vouées Destinées à un sort funeste Un destin cruel Et voilà je ne peux pas trop vous en dire Sans vous dévoiler toute l'intrigue Mais on va suivre principalement quand même Le cadet de cette famille Qui va essayer de Et bien voilà De démêler Tous ces fils entremêlés Pour comprendre qu'est-ce qui se passe Quelle est l'entité qui poursuit sa famille Pourquoi est-ce qu'elle le fait C'est un récit que je trouve vraiment Très bien ficelé J'ai adoré les personnages J'ai adoré l'univers J'ai adoré les retournements de situations Qui sont vraiment très inattendus Et surtout J'ai adoré Linky Pit De ce livre Puisque le livre commence par cette phrase Je me suis mis à collectionner Les lettres de suicide De ma soeur Ionis A l'âge de 7 ans Et je trouve qu'en une phrase Vraiment on a toute l'ambiance Un petit peu sombre Un petit peu macabre De ce livre Ça m'a vraiment beaucoup plu Je vous le recommande très chaudement Si vous aimez les romans Un petit peu Un petit peu horrifiques Mais pas trop Un petit peu mystérieux Et fantastiques Ça devrait beaucoup vous plaire Alors comment parler d'ambiance Un petit peu Un petit peu mélancolique Et automnale Sans vous parler de ce livre Livre pour lequel J'ai eu un énorme coup de coeur Lorsque je l'ai lu Je ne sais plus si je l'ai lu l'an passé Ou si je l'ai lu en 2021 Je ne saurais pas vous dire Mais je me souviens encore De l'état dans lequel j'étais Quand j'ai lu ce livre Et vraiment je l'ai adoré Il s'agit de La Vie Invisible De Adil Haru De V.I. Schwab Ici j'ai l'édition Collector Qu'avait sorti Lumen A l'époque j'avais acheté le livre Dans son édition simple Et je m'étais séparé De mon édition Brochet Pour acheter cette édition Qui est vraiment Vraiment splendide Je trouve que Lumen A fait un travail absolument extraordinaire Sur cette édition Je ne sais pas Si elle est encore disponible Mais si vous avez l'occasion De vous la procurer Je vous la recommande Très chaudement Je pense que je ne vais rien Vous apprendre en vous parlant De ce livre Parce qu'il est déjà très connu Néanmoins je vous refais le topo En quelques minutes Voire en quelques secondes Dans La Vie Invisible D'Adil Haru On va suivre le personnage De Adil Haru Qui est né Je crois Fin du Moyen-Âge Oh non non Bien plus loin que ça Le livre commence en 1714 Et Adil Haru va être promise A un jeune garçon de son village Sauf qu'elle ne veut pas se marier Elle décide de fuir De fuir dans la forêt Et elle va faire un pacte Avec ce qui semble être Le diable dans la forêt Qui va lui promettre La vie éternelle Mais en contrepartie Personne ne se souviendra Jamais d'elle Et donc On va suivre L'histoire De Adil Qui va vivre Et traverser les siècles Jusqu'à notre époque Adil qui est donc Sous le joug D'une malédiction Qu'elle ne peut pas contrer En fait Dès qu'elle s'adresse à quelqu'un Si cette personne détourne le regard Se retourne Et la re-regarde à nouveau Et bien cette personne Ne se souviendra plus d'elle Et donc Comment voulez-vous vivre Trouver un logement Si votre bailleur Ne peut pas se souvenir de vous Comment voulez-vous trouver un travail Si votre employeur Ne peut pas se souvenir de vous Comment voulez-vous Vous faire des amis Si vos connaissances Ne peuvent pas se souvenir de vous Elle vit vraiment Une vie misérable Et solitaire En traversant les siècles Jusqu'au jour Où Elle va rencontrer un homme Un homme qui va se souvenir d'elle Pourquoi ? Comment ? Je ne vous le dis pas Mais c'est vraiment un très beau livre C'est pas une romance C'est vraiment un bon livre De SFFF Où on va traverser l'histoire Parce que vraiment On va voir Toutes les grandes phases De l'histoire Que Adil va vivre On va suivre sa bataille Contre Contre le diable Et on va suivre Evidemment Cette histoire Cette histoire d'amour Avec ce jeune homme Qui arrive à se souvenir d'elle Néanmoins Il y a beaucoup plus que ça Derrière Derrière ce pitch Et je ne vous en dirai pas plus Parce que si vous ne l'avez pas encore lu Vraiment Ça vaut le coup de s'y plonger Et avant de vous laisser On va sortir Totalement De la SFFF Pour rester tout de même Dans la fiction Mais j'avais envie de vous parler D'un grand classique De la littérature Anglaise Je crois Que j'aime vraiment beaucoup Et qui est Idéal Vraiment A lire en automne Il s'agit de Jane Eyre De Charlotte Bronte Ici j'ai l'édition Tibère Qui est donc une édition Grand format Reliée Illustrée Par Nathalie Novy Je trouve que le livre Est splendide Chez Tibère Ils font vraiment Un travail extraordinaire Avec les classiques Dans Jane Eyre On va suivre L'histoire de Jane Eyre Qui est la protagoniste principale Qui va être recueillie Très jeune Par sa tante Tante qui ne voulait pas d'elle Mais qui n'a pas eu D'autre choix Que de la recueillir Et Jane Eyre Va vivre une enfance Assez malheureuse Vu qu'elle va être Assez malmenée Par ses cousins Avant d'être placée En pension Où elle grandira Pendant une bonne partie De son adolescente Jusqu'à devenir Une jeune femme Et Suite à Cette jeunesse Un petit peu brisée Jane Eyre Va devenir la gouvernante D'un noble Qui s'appelle Monsieur Rochester Et assez rapidement Une histoire d'amour Va se créer Enfin Elle Elle va tomber Très très amoureuse De Monsieur Rochester Sauf que Monsieur Rochester A peut-être Quelques secrets Et Peut-être que Ce grand manoir Où il vit seul Cache Voilà Cache des choses Qu'il aimerait bien De ne pas voir revenir Au grand jour Jane Eyre C'est vraiment Le roman gothique Par excellence Qui se lit Vraiment Qui se dévore En automne Qui est plein de mystères De tragiques Et en même temps C'est très bien écrit Et on se prend très très vite D'affection Pour le personnage De Jane Eyre Qui est je trouve Très touchant Plein Voilà Plein d'émotions Et de réflexions Sur sa situation C'est un livre Que j'ai découvert A la fin du collège Ou au début du lycée Je ne sais plus Et lorsque je l'avais lu Vraiment Je l'avais adoré Je l'ai relu Quand j'étais étudiant Et je l'avais encore plus aimé Et depuis je n'ai pas eu l'occasion De le relire Mais j'aimerais vraiment Beaucoup m'y replonger Parce que j'en garde Voilà une sensation Très très forte Et de très très bons souvenirs Donc voilà Si vous avez envie De lire du classique Que vous ne savez pas Par lequel commencer Mais que vous avez envie D'un bon roman gothique Et mystérieux Avec En fond Une belle histoire d'amour Parfaite pour l'automne Vraiment Plongez-vous Dans le Jainer Vous ne le regretterez pas Et voilà C'était tout pour moi C'était tout pour ces 6 indispensables De l'automne Je ne sais pas Si vous les avez tous lus Ou si vous en avez lu Une partie Si c'est le cas N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Et n'hésitez pas à me dire Aussi pour vous Quels sont Eh bien Vos indispensables De l'automne J'espère en tout cas Que cette vidéo vous aura plu J'espère que ça n'aura pas été Trop rébarbatif Parce que je viens de vous parler Quand même De pas mal de livres Dont j'ai déjà beaucoup parlé Sur la chaîne Mais voilà De temps en temps Ça fait du bien De faire une petite Piqure de rappel Avec ses livres favoris Là-dessus Comme d'habitude Eh bien je vous souhaite De très bonnes lectures Passez un bel automne Prenez bien soin de vous Et on se retrouve Très bientôt Dans une prochaine vidéo Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada